Salut tout le monde, bienvenue à Séville en Andalousie, dans ce stade de Sanchez-Pirouane. C'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec Pia Menezes. On va voir tout espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. Le FC Séville face à l'athlétique Bilbao. Les deux entraînements ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les trois points, points bas. Le match va être intéressant à suivre, bien évidemment, avec en particulier deux joueurs. Avec que de tous les ingrédients sont là pour qu'on assiste à un grand match à l'équipe. Et avec le 5, Lucas Ocampos. Voici le 11 de départ, retenu par l'entraîneur du FC Séville. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Voici le 11 de départ de l'athlétique Bilbao. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à système. Le coup d'envoi de ce match à l'instant, ballon pour l'EFC Séville. Fernando. Juan Jordan. Ressus Tavas. Van Racketich. Non, non, ça ne passe pas. Kappa. Kappa. Il faut trouver une option disponible. Dans la boîte, il y a du monde. Le ballon qui est dégagé. C'est dégagé de la tête en touche. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. On attendait autre chose qu'une sortie de but après cette action. Ah non, il a mal contrôlé ce ballon. Oh non, on n'est pas. Kamando. Youssef Nesiri. Le FC Séville qui va tenter de placer une attaque. Youssef Nesiri. Ouais, superbe ce geste défensif. La passe lobée est dans le dos de la défense. Oh, il était là. Excellente intervention. Tadé Garcia. Raoul Garcia. En jeu, il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt là. Parce qu'il attendait la passe plus tôt aussi. Il faut le dire. Niveau Carlos. Fernando. Sousso. L'arbitre a sifflé. Coup franc pour le FC Séville. Ça part dans la boîte et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Tadondo. Aker Jesus Navas. Le centre à destination de ses partenaires. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Juan Jordan. Oh, il repousse. Ça joue. Bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ivan Rakitic. Youssef Nessiri. Tadondo. Lucas Ocampos. C'est sans problème pour le gardien. Tadondo. 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 Ça, c'est donné à l'adversaire. Un ballon intercepté. Mal donné ou bien défendu. Youssef Nessiri. Fernando. Juan Jordan. Juan Rakitic. Le ballon qui change de position. Ah ouais, bien donné en profondeur. Raoul Garcia. La défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Il reprend une possession du ballon. Tadondo. Tadondo. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il faut qu'il centre là. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc. Yori. Ah, le mauvais dégagement. Mal fait. Le centre qui est contré. Le corner, le ballon en pleine surface. Il y a les dangers qui s'éloignent. C'était pourtant bien donné. C'est parti. Capa. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Ouais, il gagne son duel. Il récupère le ballon. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement du gardien. Non, 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 non. Le drapeau s'est levé. Ça va être un hors-jeu. Les statistiques sont plutôt éloquentes dans la position du ballon. Les deux équipes font à peu près jeu égal. Mais pour ce qui est des buts, on espère en voir, bien sûr. Mais jusqu'ici, quand même, on voit assez peu d'occasion. Allez, bon, ballon peut-être pour le FC Séville. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. Juan Jordan. Asus Navas, multiplie et passe en cherchant l'ouverture. Allez, dans la boîte, il y a du monde. C'est bien défendu. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué 0-0. En 45 premières minutes qu'on n'aura pas de mal à oublier, un spectacle qui a frôlé la médiocrité. Non, ça, ça ne restera pas dans les années à l'Hervé. Ça a été d'un ennui. Mais d'un ennui, c'est quasiment une honte de refuser le jeu comme ça. Dire qu'il y a des gens qui ont payé leur place pour voir ça. Le match qui reprend à l'instant. Après une première période, serré vraiment entre les deux formations. Llori. Indigo Martinez. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Sousso. Oui, il a tout le couloir devant lui. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Et c'est contré par le défenseur. Ce sera une touche pour les Sévillons. C'est dans le paquet. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. J'aimerais bien avoir votre avis sur les 45 premières minutes d'Ivan Rakitic. Moi, je trouve qu'il a été transparent. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en grande période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Oui, il est bien placé pour centrer. Oui, c'est bien défendu. Le centre est contré. Allez, le coup franc dans la boîte. Il va bien donner encore une fois. Marcos Acuna. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du son neuf. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ça part au deuxième poteau. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Derrière, il continue d'avancer. Youssef N. Dessiri. Il cherche un coéquipier dans la surface. Une action qui ne donne rien. Il n'a rien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Il enchaîne les dribbles. C'est beau. C'est contré. Il y a toujours un pied qui traîne. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. On va sortir du terrain de nouveau. Avec le 8, Jordan. Il le substitutera avec le 24, Gomez. Il n'est pas terrible ce ballon. On vient de vivre un dernier quart d'heure à l'avantage du FC Séville dans la possession du ballon. On voit beaucoup d'occasion et sauf excès de maladresse, normalement ça devrait se terminer par un but. Tout ça. Allez, bon, ballon peut-être pour le FC Séville. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait en jeu. Il est parti trop tôt là. Il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe. On a toujours estimé qu'il fallait changer quelque chose. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Camondo, on conserve le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Alors qu'il sort, le gardien qui va donc pouvoir relancer. Van Moura qui tute, va donc chéder sa place sur le terrain. Max a oublié pour lui. Pas de but, pas d'occasion. Il a été transparent et ça explique facilement sa sortie, à mon avis. Marcos Sacuña. Marcos Sacuña. ça combine bien ça circule bien ça fait courir l'adversaire le cassocampos ouais bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon il faut qu'ils sentent entre là le cassocampos ça c'était dangereux bonne intervention peut-être une remise en jeu intéressante sur cette touche pour le fc séville comment do you save en les siri attention le danger il y est à zéro à zéro moi ça pousse depuis le début ça a mis du temps à venir cette ouverture du score et oui c'est le grand retour du tiki taka ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre ça va un peu disparu de la circulation c'est ce que c'est la mode même dans le foot elle a frappé magnifique très puissante pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire il aurait pu l'arrêter un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse la mission elle est simple à aider à ses partenaires à obtenir le résultat au killer fait du bien ce but pierre qu'il est important ouais moralement c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match maintenant il ne faut pas se griser non plus et un avantage à préserver l'habite qui fait signe de jouer oui ça profite à l'attaque il a raison il y a pas la cancha il nous propose une belle série de passes d'échanges ça se trouve très bien défendu oliver torres un petit coup d'œil cromomètre qui nous indique qu'il ne reste que dix minutes à jouer et dans le temps réglementaire allez c'est donné par dessus tout compris la défenseur bien vu allez un petit couche en direct comme on les aime bien vu van on va sur cette interception il vient de cassis on va sur cette interception il vient de cassis il vient de cassis il en fait un coup de faveur occasion terrible un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce serait pas mal oui j'ai vraiment l'impression qu'on ne verra plus grand chose dans ce match le ballon qui circule de manière totalement stérile à la passe en profondeur attention il a bondi il a jaillit très vite le gardien allait trop vite pour l'attaquant ça va pousser dans les dernières minutes pour égaliser un s'il ne marque pas là ils vont être battus c'est sûr à ce changement qui est la conséquence logique du score d'emmener l'équipe se doit de réagir maintenant est-ce que ça va suffire il est bien parti ce corner ouah c'est dévié heureusement sinon ça faisait but on a bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois trois minutes ce sera la durée du temps additionnel oliver torres vous dire le casse au campos et gagner quelques mètres on va essayer de chercher quelqu'un dans l'axe et il a toujours ballon l'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant et cette équipe qui peut donc empocher les trois points devant son public cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge voilà on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné hier qu'est ce que tu as envie de dire sur la prestation d'aléjandro gomes il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance